Bonjour, oui je suis Gabriel Delamonica, je suis le fondateur et président de Smart & Blue, comme son nom n'indique pas sur l'écran. Smart & Blue c'est une société qui propose des solutions intelligentes et connectées pour la gestion de l'eau. Alors je parle d'eau ici, ça ne paraît pas être lié aux autres technologies, mais c'est un enjeu crucial pour l'avenir. En 2020, vous savez tous que peut-être que les deux tiers de la planète seront confrontés à des problèmes d'eau potable. Et pas plus tard que la semaine dernière, une étude UFC Que Choisir m'a expliqué qu'en France, il y avait 3 millions de personnes qui avaient une eau polluée à leur robinet. Donc nous avons décidé de mettre dans tous les foyers et dans les hôtels également, des objets connectés liés à l'eau. Alors pour vous expliquer concrètement un peu plus ce que ça veut dire, je vous ai amené notre premier produit qui a été commercialisé. Et il s'appelle Hydrao, vous en avez peut-être déjà entendu parler, nous avons été pas mal médicalisés. C'est une douche intelligente, très simple, pour vous expliquer rapidement. Il y a un jeu de couleurs, comme un feu tricolore, on va rester vert jusqu'à 10 litres, orange ensuite, orange. Et puis rouge clignotant jusqu'à partir de 50 litres par exemple. En plus, du côté très simple et ludique, ici on est un peu triché, on a mis des piles, mais ça marche avec le flux de l'eau, donc il n'y a pas besoin de piles. On est totalement autonome et on a des brevets justement par rapport à ça. Le côté également technologique, c'est qu'il est connecté à son smartphone et on va pouvoir mesurer des données sur l'eau, comme la consommation aujourd'hui. Donc notre modèle économique, c'est très simple, on vend des produits, des objets connectés, on va rapidement vendre notre technologie pour en vendre encore plus. Et un peu plus tard, ça sera sur le service de la collecte de ces données qu'on va récupérer, qu'on pense prospérer. On a vendu aujourd'hui 5000 de ce produit, on a déjà commercialisé. Et si on est ici, c'est parce qu'on est sponsorisé par Orange, qui dans ces boutiques a vendu ce produit parmi les objets connectés qu'avaient choisi de promouvoir. Et nous avons été la meilleure vente de ces objets connectés. Donc on a une bonne chance, nous pensons, de prendre une partie des 3 milliards de marché des douches qui sont vendues dans le monde. Alors ce Martin Blu, c'est quoi ? C'est 11 personnes, c'est une société créée il y a à peu près un an, un an et demi. 11 personnes, une équipe de salariés, ultra motivée, une équipe dirigeante. J'ai amené un des membres ici, c'est Eric qui vous expliquera un peu plus son développement, qui est franco-américain et qui a créé déjà plusieurs sociétés responsables de l'internationalisation de notre société. C'est aussi des partenariats, nous avons des partenariats stratégiques avec des clients aussi, comme Carrefour, comme Auchan, Leroy Merlin, mais aussi Veolia ou EDF, qui sont intéressés par la valorisation des données. Et enfin, l'idée aujourd'hui est de se développer à l'international, puisque nous avons déjà une très forte traction aux Etats-Unis, et de bâtir sur un autre partenariat avec le CEA pour ajouter d'autres capteurs sur la qualité d'eau. Voilà, en conclusion, vous avez compris qu'on s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est un produit déjà commercialisé sur lequel on va construire et vendre à l'international. Le deuxième, c'est une équipe et des idées pour rajouter sur la même plateforme d'autres possibilités de capture de données dans le domaine de l'eau. Voilà, merci pour votre attention et au plaisir de continuer la discussion.